Vous avez célébré cette année le 20e anniversaire de l'existence de votre groupe. Ça fait 21? 20? Non, non, on n'est pas rendu à 20 là encore. OK, presque 20. Ouais. Presque 20. Presque 20. Vous êtes quasiment là. Vous êtes quand même un groupe qui a des paroles très engagées. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose, des choses dont vous parliez au tout début, dont vous trouvez que vous avez trouvé justice pour, que vous n'avez plus besoin de chanter de ça, ou vous parlez de ça, que finalement les choses ont changé après 20 ans, ou vraiment ça reste statique? C'est une bonne question. Je pense que la chose que Grimskink était le plus connue, en tout cas au début, c'était vraiment qu'on était pro-légalisation de la marijuana. Puis c'est quelque chose que je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'en parler, parce que c'est encore un issue, puis il y a encore plein de répression ridicule. Mais une certaine satisfaction de voir qu'il travaille de beaucoup, entre autres un gars comme Boris, qui jouait dans le band, qui a commencé le bloc pot, puis qui a couvert le club Compassion à Montréal, puis maintenant Québec. De voir que l'opinion publique a changé, j'ai regardé les élections américaines, avec Aubameur gagné, puis il y avait quelques questions, genre « extra question on the ticket », des sondages, puis il y en avait un au Massachusetts, puis il demandait « are you in favor of décriminaliser, genre moins d'une onge de pot en possession personnelle », puis ça a passé à 67 %. C'est quand même aux États-Unis, ça passe deux contre un pour. Je pense que l'opinion publique a changé beaucoup depuis le début. Je te garantis qu'il aurait fait cet ondage-là dans le même état de 20 ans, ça n'aurait pas été le même résultat. C'est cool de voir que certaines choses se sont améliorées, mais on avait un premier ministre épais à l'époque, on a encore un premier ministre épais aujourd'hui. avec les élections qui s'en viennent le 8 décembre, est-ce qu'il y a un parti ou un candidat qui vous bouge et vous êtes mougeux? Quelqu'un dans lequel vous croyez ou vraiment c'est du pareil au même? C'est pas du pareil au même, mais... Je ne vois pas grand-chose de... Je pense qu'on a tendance à glorifier un petit peu Obama quand même, pour ce qu'il représente et ce que ça représente, qu'il se fasse élire aux États, mais ça ferait plaisir de voir un gars comme Obama, super terre-à-terre. On n'a pas de politiciens vraiment comme ça, qui sont capables de prendre le pouvoir au Québec, au Canada, puis c'est un peu dommage. Ce serait beau de voir les Verts ou quelqu'un comme Elizabeth May, que tout le monde riait d'elle, mais en même temps, je trouvais que c'était une des personnes les plus... Elle était fighter, elle a fighter, elle était raisonnable, elle était même prête à dire à ses propres électeurs, écoute, votez pour les Verts, ça va donner un siège aux conservateurs, votez pas pour les Verts. Moi, un politicien prêt à faire cette move-là, ça c'est cool. Il y a des bonnes affaires comme Québec solidaire, il y a plein de bonnes idées. On a reçu justement Amérique à dire hier ici. Oui, tu sais, moi Amérique, c'est le gars dans mon comté, puis moi je le trouve super cool, mais il y a toujours un problème dans chaque parti. Tu sais, les côtés des Verts, c'est un peu désorganisé. Les libéraux, tu sais, ont plein de fautes. Les partis québécois, même affaire. Ça a tendance à être un petit peu haut du cours. Dans les Q, j'en parle même pas. Mais Québec solidaire, c'est un parti souverainiste. Moi, la souveraineté, je m'en balance totalement. Fait que, tu sais, ils m'ont appelé à la maison, j'ai dit, ben, tu sais, j'aime bien beaucoup vos plateformes, mais moi, la souveraineté, j'en ai rien à brander. Je suis pas pro-Canada, mais je suis pas pro-Québec non plus. Pis, tu sais, je suis pas prêt à voter pour quelqu'un qui met encore cette espèce de question, pour moi, inimportante sur la table. No way. Si on mettait un green skunk à la tête du pouvoir pour une journée, à la tête du gouvernement, qu'est-ce qui changerait en ce 24 heures-là? Are you like Pete? Yeah! Ça, c'est vrai. Plus d'argent pour les artistes. Je crois que c'est une bonne idée, comme quelques pays payent pas mal plus qu'on donne à les artistes pour faire des disques, pour promouvoir la musique. C'est la meilleure chose d'injecter quelque chose dans l'économie, en même temps de supporter des musiques. L'engagement social avec le musical est le plus important aujourd'hui ou il y a 19 ans? Il est le plus important maintenant, je pense. Je pense que le monde en a encore plus de besoins maintenant qu'on en avait besoin avant. Puis je pense qu'on est un petit peu plus, on est un petit peu plus wiser, on est plus sers, on connaît plus dans notre fin trentaine qu'on connaissait quand on avait 19 ans quand on a commencé le band, ou 17 ans quand on a commencé le premier band, c'était tout un peu naïf. Puis je pense qu'on peut équilibrer. Tu sais, Peter a des enfants, moi j'ai des enfants, on n'est pas juste des jeunes idéalistes de cégep, qui sont comme, tu sais, fuck le monde, fuck tout, parce qu'on a rien à perdre. C'est pas vrai, on a des enfants, on vit dans une société, on fait partie du système en quelque part, parce qu'on est poigné dedans, mais on le vit en tant qu'adulte. Puis moi je me sens aussi, aussi fuck the system sur certaines affaires que j'en étais avant, tout en étant dans une position plus, entre guillemets, responsable. Parce que je pense que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont aussi gros, sinon plus gros que ce qu'il était à l'époque. Tu sais, on avait « Looking down the barrel of a loaded gun », tu sais, une chanson qu'on écrit sur l'environnement. C'est parce que c'est assez grave maintenant, plus grave, parce qu'il n'y a personne qui fait rien. Hey guys, mon ami! Mon ami! Tu sais, après tant d'années, on peut pas vraiment dire que c'est le moment d'arrêter. C'est loin de... On pensait pas avoir une discussion politique à Musée Plus, hein? Ben, pourquoi pas? Tu es arrivé à entendre 20 minutes. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir.